Salut à tous, c'est Olivier de la chaîne Hightech & Gadget. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto rapide pour vous aider à séparer votre réseau Wi-Fi en deux. Une partie en 2,4 GHz et une partie en 5 GHz. Sachez que le 2,4 GHz est nécessaire à beaucoup d'appareils connectés, notamment tout ce qui est un petit peu domotique. C'est le cas des caméras intérieures ou extérieures. Une bonne partie du marché a besoin d'avoir son propre réseau 2,4 GHz. C'est le cas de pas mal de prises connectées. Et également, cette petite sonnette de chez Deyo. Pour y arriver, je vous propose deux méthodes. La première se fera sur votre PC ou sur votre Mac avec simplement un navigateur Internet. Et dans la deuxième méthode, on utilisera notre téléphone portable. On téléchargera au préalable l'application service client de notre opérateur Internet. Sachez que moi, je suis chez Bouygues Télécom et du coup, ça sera l'application service client Bouygues Télécom. On se retrouve maintenant sur le bureau de notre Mac ou de notre PC. On va commencer par ouvrir notre navigateur Internet. Et dans la barre d'adresse, on va taper l'adresse suivante. 192.168.1.254. Donc ça, c'est valable pour Bouygues Télécom. Mais a priori, pour Orange, SFR et Free, ça serait l'adresse 192.168.1.1. Donc ça nous permet d'accéder à la page d'administration de notre box Internet. À partir de là, deux possibilités. Soit bien évidemment, on a le mot de passe et c'est tout bon. Soit on appuie sur mot de passe oublié et il va nous proposer d'appuyer sur la touche WPS de notre box Internet pour pouvoir recréer un nouveau mot de passe. La page de configuration s'ouvre. On va cliquer sur la petite flèche à droite de réseau Wi-Fi. Sur cette nouvelle page, on peut voir le nom de notre box Internet indiqué dans le nom du réseau. Personnellement, j'ai une box Fibre 6 de chez Bouygues Télécom. On le voit, elle est dual-band. Donc elle propose le 2,4 GHz et le 5 GHz. Je pense comme beaucoup de box actuelles. Mais il est nécessaire de séparer le 2,4 GHz pour pouvoir paramétrer certains appareils connectés. Comme je le disais avant, des caméras et des prises connectées. Alors ici, sur cette page, il est important de ne pas modifier le nom du réseau à cet instant. On va aller sur la droite dans Paramètres avancés. Sur cette page qui s'ouvre, on peut voir qu'on a le Wi-Fi 2,4 GHz en partie haute et le Wi-Fi 5 GHz en partie basse. Moi, je vous propose de modifier le nom du réseau dans Wi-Fi 2,4 GHz. On va laisser toute la première partie du nom de notre box. On va juste y ajouter le tiré du bas, 2, le tiré du milieu et 4. Et finalement, vous pouvez y mettre n'importe quel nom. L'essentiel est de repérer qu'on est sur le réseau 2,4 GHz. À partir de là, on a une petite alerte qui nous indique que si on enregistre ce nouveau nom de réseau, tous nos appareils connectés sur le réseau actuel seront déconnectés. Du coup, pas le choix que de reconfigurer nos appareils. Sélectionnez le réseau 2,4 GHz ou 5 GHz et tapez le mot de passe correspondant. Personnellement, j'ai juste modifié l'appellation du réseau 2,4 GHz et j'ai gardé le mot de passe pour les deux raisons. On passe maintenant à la deuxième méthode et on se retrouve sur le téléphone portable, sur l'application Service Client Boot Télécom. On clique sur Gestion d'e-box, ensuite sur Mes équipements et là, on arrive sur la page d'administration de la box. Donc, soit on connaît le mot de passe, on le tape et c'est tout bon. Soit on appuie sur le mot de passe oublié et on va nous proposer d'aller appuyer sur la touche WPS de notre box Internet pour réinitialiser le mot de passe. On clique sur Voir l'interface Web. À nouveau, on nous propose de remettre le mot de passe et enfin, on arrive dans les paramètres. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la partie Wi-Fi. On va descendre, on va scroller vers le bas. On arrive sur l'onglet Wi-Fi et nous, ce qui nous intéresse, c'est la flèche sur la droite de Réseau Wi-Fi. On peut voir qu'on voit le nom du réseau actuel, comme tout à l'heure. On arrive sur une nouvelle page sur laquelle on peut modifier le nom du réseau, le nom du réseau global, donc Dual Band, 2,4 GHz et 5 GHz. Ici, nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va passer à la page suivante en appuyant sur Paramètres Avancés. On arrive enfin sur la dernière étape de cette seconde méthode, la partie dans laquelle on va pouvoir modifier le nom de notre réseau, 2,4 GHz. Donc là, je vous invite à mettre le nom que vous souhaitez. L'essentiel est de pouvoir le repérer. Si on enregistre les paramètres, à nouveau, on va être déconnecté du réseau Wi-Fi. On va d'abord reparamétrer tous nos appareils présents sur le réseau. Donc, attention à ça. Vous avez pu le voir, les deux méthodes sont assez simplifiées, c'est rapide. Et maintenant, vous savez scinder votre réseau Wi-Fi en deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501